Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur la page de Franco le Mignon. Ce matin, j'ai reçu des gros bras dans mon bureau. Et une jeune dame là, très mignonne. Voilà donc, ces gros bras là sont venus suite au cas d'accident que j'ai présenté. Et ils venaient. C'est une ONG, ou c'est une association, ils vont mieux expliquer tout à l'heure. Ils venaient pour prendre les informations concernant la situation de l'enfant, comment l'enfant va, comment ils vont mieux expliquer leur service. Donc nous sommes ici dans mon bureau, également avec la jeune dame qui a également une ONG qui est venue suite au problème. Comme je l'expliquais, le cas de la maladie que j'ai annoncé à moi, il disait que je vais départager le reste d'argent. Elle m'avait présenté aussi son ONG et un cas de maladie qu'elle avait sous la main. Donc elle va mieux vous expliquer aussi ce cas de maladie là. Donc je commence par le monsieur. Monsieur, vous nous parlez de votre association, c'est l'ONG. Alors, Franco le Mignon. Le Mignon. Merci pour l'espace. Et encore une fois de plus, beaucoup d'encouragement pour les services que vous rendez à nos compatriotes. Parce que peu sont ceux qui font une action comme celle-là, et dans le sérieux. Parce que dire à Mondial Vision que le reste d'argent, j'avais décidé d'eux. Vraiment, ça ne se fait pas beaucoup. Et on entend beaucoup par des personnes dire des choses ainsi. Vraiment, beaucoup de courage et beaucoup de félicitations encore pour cela. En joignant votre action, nous vous suivons et puis nous on s'est dit, pourquoi ne pas se rapprocher aussi du Mignon Franco pour présenter notre association. Parce que c'est une association à caractère social et qui a besoin que nos compatriotes désormais ne passent plus dans des complications. C'est-à-dire AFCA, comme cela son nom l'indique, AFCA, l'association africaine d'accompagnement d'accidents, a pour but d'éduquer les populations sur l'assurance automobile, sur l'utilisation de la route et sur la prise en charge en cas d'accident. Voilà, c'est ça qui est très important. Sur la prise en charge en cas d'accident. Ce que beaucoup ne savent pas. Voilà, donc par exemple, dans votre cas, c'est l'objet de notre visite. Oui, il faut préciser tout à l'heure, là, quand j'ai présenté mon assurance, vous m'avez choqué, là, que vous n'avez pas su que vos assurances... Une école, voilà, elle est de bonne qualité. Donc, parce que c'est... Vous avez posé ça aussi. Oui, c'est là, 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 c'est là. Ah, ok, c'est ça. Voilà, vous étiez en train d'expliquer comment faire pour connaître une bonne assurance. Essayer un peu d'expliquer, comme ils vont comprendre. Parce que moi, j'ai bien compris. D'accord. Alors, comment savoir qu'on est bien assuré dans une première des choses... La belle dame avait un joli souris, comme vous voyez devant vous, là. Voilà, elle est promotrice. C'est comme ça qu'on appelle ça, promotrice d'une ONG. Voilà, c'était une coïncidence. J'ai fait venir ce monsieur, en présence d'elle, je lui ai remis 40 000. Et je vous ai expliqué que c'était parce que j'ai présenté au cas d'une maladie, là. Il restait 300 000, 100 000 à la famille. Il disait que le reste, il devait être partagé. Bon, je lui ai remis les 40 000 pour le cas de maladie qu'elle m'avait présenté. C'est vrai que son cas est encore tellement grave jusqu'à... Je ne sais pas s'il fallait absolument que je fasse un tour là-bas pour présenter. Voilà, elle va mieux nous expliquer son association et aussi le cas de la maladie. Rapidement. Déjà, merci, Franco Lemignon. C'est très gentil de nous faire cette visibilité-là à travers votre page. Comme je disais tantôt, j'ai un cas de maladie d'une petite fille qui atteint d'une tumeur lombaire. Elle souffre depuis 4 ans. Bon, comme on dit, il faut aller vite. Et j'ai eu cette aimable gentillesse venant de mon frère de contribuer à l'amélioration de l'appétit. Donc, tenons d'avoir été dit merci, Franco. Et j'espère que lors de la prochaine vidéo, je vais plus vous expliquer ce que la fondation fait à travers cette... Oui, il faut rappeler que depuis ces jours, si vous passez à la CIA TV, pour avoir le cas de cette maladie... 14 février 2004 quelque chose, 2018 quelque chose. Donc, Rachel Fahel souffre d'une maladie très rare. Elle a atteint une tumeur lombaire. Depuis croisant de maladie, je n'ai pas pu aller à l'école parce que je suis malade. Quand j'étais allé en vacances, c'est là où mon compagnon m'avait commencé. J'étais allé en vacances, je suis sur ma chaîne, chez nos retentes, la soeur de nos repères. Une nuit comme ça, je dormais. Quand je me réveille un matin, le cou commence à me faire mal. Sûrement, il voulait que je ne sèque pas, je ne pouvais plus bouger. La maman lombait. Donc, Samoa l'épinière était déjà pourrie. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. Oui, on a eu ces images, cette maladie qui la transforme, qui la déforme. C'est toute la famille d'ailleurs qui souffre parce que quand Rachel est en pleurs, en larmes, c'est la famille, c'est les soeurs, la maman, vous comprenez, une fille qui était bien, qui allait à l'école et un jour, comme ça, elle dort, elle se lève. La douleur qui commence, on ne comprend rien. Elle souffre énormément en ce moment. Donc, nous espérons que vous aurez le temps de visionner. Vous allez laisser quand même le mot au téléphone parce qu'à partir de cette vidéo, certaines personnes peuvent déjà vous venir en aide. C'est vrai que je vais mettre quelques images de l'appétit là pour que vous laissez voir l'état de... L'avancement de la maladie. L'avancement de la maladie. L'autre, il y a un mot au téléphone rapidement. Oui, le 699-32-74-36. On reprend. 699-32-74-36 parce que c'est mon numéro, c'est le numéro le plus su. D'accord. Il n'y a pas de souci. Parlant de l'association, rapidement, de l'ONG. Oui, l'ONG a été créée le 19 août 2021. Et le centre est ici à Yaoundé. Et nous sommes situés vers... Quel est le rôle de l'ONG ? Vous êtes situés où ? Vers le carrefour intendance, vers la pharmacie du soleil. Le rôle de l'ONG, c'est d'apporter soulagement aux enfants atteints de maladies rares. Parce qu'on parle de maladies rares, c'est une maladie qui touche environ 0,05% des personnes. Donc, vous entendez à cela que ce sont les maladies qui touchent, qui sont rares. Déjà pour diagnostiquer, déjà pour apporter la santé, les solutions. Donc, c'est ça que je suis en Kennedy. C'est un long dossier pour mieux expliquer. Je prends juste les paramètres pour essayer de vous faire un aperçu de ce qu'il s'agit. En fait, merci. La chose, c'est qu'il faut toujours faire d'abord, premièrement, attention au montant que vous payez. Il ne faudrait pas que le montant qui figure sur votre contrat soit inférieur ou supérieur au montant que vous avez déversé là où vous êtes. Pourquoi ? Ça veut dire que c'est un problème. Pourquoi ? Bon, s'il faut dire pourquoi, ça veut dire tout simplement que celui qui vous a vendu l'assurance ne doit pas déverser les frais de votre assurance dans la maison mère. Et par conséquence, vous n'êtes pas assuré. Et là, ça fait un problème. Il faut voir un cachet ici. Il faudrait, voilà, que le cachet qui figure ici sur cette attestation d'assurance, avec le logo qui est là, doit être la même chose partout. Là, vous saurez que vous êtes bien assuré. D'accord. Voilà. Donc, alors, maintenant, Afka, quand nous faisons cette édition... C'est-à-dire qu'elle m'appelle bien, elle m'appelle bien. Oui, non, non, pour lui est bien, pour lui est bien. La vérification a été déjà faite. Pour lui est bien. C'est pourquoi son enfant qui l'a vu, son cas d'arcelain ne souffre de rien pour le moment. Quand vous prenez... Ben, s'il faut expliquer, c'est quoi ce coupon, c'est quoi la carte rose, c'est quoi ce papier-là. Voilà. Ici, ça, c'est l'attestation de l'assureur. Parce qu'il y a plusieurs compagnies d'assurance au Cameroun. Comprénez-vous ? À savoir, 17 compagnies d'assurance au Cameroun. Oui. Chaque compagnie d'assurance a son attestation à lui. Oui. Maintenant, le verso 6, c'est qui est rose là. C'est ça qu'on appelle la carte rose. Ça, c'est le document de la CEMAC qui vous donne droit à circuler partout en zone CEMAC. Cameroun, Tchad, Congo et le reste. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun avec ça ? Avec ça, tu... Non, non, tu circules sans problème. Même avec ton assurance ici, tu circules sans problème. Mais il faudrait que ton attestation de la carte rose soit à jour. Oui. Voilà. Maintenant, le dernier qui est là, ce papier format, qu'on néglige beaucoup. Parce que le problème, c'est même ça. Oui. Parce que c'est même là où il y a un problème. Je ne t'aime même pas d'abord dire ça. Parce que le contrat, maintenant, c'est ça. C'est ça qui te lie avec l'assureur. Oui. Effectivement. Quand je dis ça te lie avec l'assureur, parce qu'il y a cette partie-ci, cette petite partie-ci, où on écrit garantie principale. C'est ça qui te protège. C'est ça qui te fait savoir que tu es bien assuré. Oui. Que ce que tu fais ? Si tu cognes l'assurance, ça va s'en occuper. Si peut-être on t'a cogné, patati et patata. Donc, il faut beaucoup interpréter ça. Ils ne sont pas assurés. Ils ne sont pas assurés. Donc, maintenant, Afka a un souci, un gros problème. Quelle est la particularité d'Afka ? La particularité d'Afka, c'est que si vous cognez désormais, appelez Afka. Afka, son rôle, c'est non seulement comment on est éduqué, comment on est éduqué là. Et on se rassure maintenant que toute personne qui est victime d'accident doit recevoir les soins de qualité. Mais Afka n'a donc pas les moyens pour le faire. C'est ça, justement. Je voulais demander comment vous fonctionnez. Justement parce que d'abord, quand tu es bien assuré, l'assuré n'a pas de problème. Nous, on voit l'assuré et l'assuré gère. Mais quand tu n'es pas bien assuré, l'assuré ne le fait pas. Et c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est notre enfant qui va passer une complication à l'hôpital. Donc, Afka vient donc aujourd'hui pour dire que vraiment, s'il y a des personnes qui sont soucieuses, parce que l'accident ne choisit pas des personnes. Une minute. Donc, si je comprends bien, le rôle d'Afka, vous jouez le rôle d'un avocat au paquet. Oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a certains assureurs qui refusent, même si vous avez l'assurance. Oui. Voilà. Donc, pour les usagers qui ne savent pas comment la procédure, ils passent par vous. Oui. Effectivement, comme tu dis là, quand ils ne connaissent pas et que l'assuré veut un peu faire le petit malin, 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 tu ne passes pas à nous, là, la chose est résolue. Oui. Mais maintenant, si ton assurance est bien, c'est ça le problème. Oui. Et si maintenant, ce n'est pas bien, ou la voiture même a fui, c'est là qu'il y a un problème aussi. Parce qu'il faudrait maintenant que l'Afka voit comment on va te soigner, comment on va faire ci. Il faut maintenant de l'argent. Et l'Afka en a besoin des contributions, que ce soit financiers, que ce soit matériels, que ce soit pharmaceutiques, vraiment pour aider les uns et les autres. Qui peut vous venir en aide, par exemple ? Papa, toute personne, on ne limite pas. C'est dans le numéro de téléphone. Toute personne, même si c'est 5 ans. Le 675, c'est orange, MTN Moni aussi. Oui. Le 675 24 36 46. Oui. Le 675 24 36 46. C'est toujours le numéro WhatsApp. Ok, d'accord. Maintenant, l'autre numéro orange, pour celui qui est du côté de l'orange, c'est le 690 18 91 91 36. Très bien. Mais c'est le MTN qui est WhatsApp. D'accord, ça marche. Et une autre page Facebook aussi, il ne faut pas oublier. Donc la personne peut aller sur Afka Cameroun, la page Facebook. Afka ? Afka Cameroun, ouais. Ou encore le site web www.afka-6.com.org. Là, il va suivre tout ce qui est là. Vraiment, on compte sur toi, Franco. Tu avais m'en ajouté, mon frère ? Oui, j'ai m'en ajouté pour juste dire que... Ah, sur le secrétaire général. Oui, sur le secrétaire général. Et vous, je m'en ajoute pas. Je suis le président. Le président de l'association. Oui. Non, ça, sur le secrétaire général. Pour davantage économiser les mégas de vos millions d'abonnés, je vais tout juste dire que nous n'avons pas pu, avec le petit temps que nous avons avec vous, explorer les 1 dixièmes de ce que Afka est capable d'apporter aux nombreux citoyens. Voilà. Donc, pour mieux connaître les actions de Afka sur l'ensemble du territoire national, je crois qu'il sera mieux d'entrer en contact avec Afka pour mieux comprendre comment... Ce que je vais faire, je vais... Voilà les... Oui. On voit les différents cas, là... Tout ça, ce sont nos membres. J'ai demandé tout à l'heure... Attends, je vous ai demandé tout à l'heure si l'État reconnaît votre association, vous m'avez présenté, donc... Oui, voici ça ici. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première décision du préfet. Je préfère. La première décision du préfet. Le 29 septembre 2015, on s'appelait Association Africa Action. Oui. Et en 2018, le 14 février 2018, on a le préfet à demander de changer pour devenir donc maintenant Afka. OK. Voilà. Et puis en plus maintenant, voici la lettre du ministre des Transports du Cameroun, qui reconnaît Afka comme partenaire pour éduquer les Camerounais sur l'utilisation de la route. Et voici notre procès verbal de 2019, qu'on avait transmis à l'État. Voilà tous nos rapports de 2019 que nous avons faits. Donc, tu vois, voilà les membres. Tous ces Camerounais sont des accidentés comme ça, que tu vois. Et puis, voici ici, 2000... Là-bas, c'était 2018, voici maintenant 2019. Donc, c'est vraiment quelque chose de sur... Oui, ce qui m'a un peu surpris, c'est que... Dans votre rapport, là, comme j'expliquais tout à l'heure, je vous ai présenté le cas dans mon téléphone. Bon, un cas qui est aussi... Qui est sur mon bureau. Oui. Et qu'ils ont aussi ça. Mais voilà, donc, vous avez compris l'association... C'est Afka. Afka. L'association Afka. Afrika d'accompagnement d'accédents. Afka, c'est quoi ? L'association africaine d'accompagnement d'accédents. Super, super, oui. Je vais ajouter un seul mot pour dire que... Afka est située... Tout à l'heure, nous n'avons pas précisé. Oui. Afka est située en face de la pharmacie, en publicité, en face de la pharmacie. Vous êtes déjà en qui fait la publicité ? Vous faites la publicité, vous faites la publicité. Nous sommes à la rue Fouda, à la rue Foua, à Texaco, en sport. Oui, nous sommes situés là, en face de la pharmacie. D'accord, ça marche. Voilà, mes chers projecteurs, j'espère que vous avez compris. Et je ferai un tour dans vos locaux et également dans votre... Dans notre structure. Votre structure, justement, pour mieux présenter à ceux qui sont en train de nous écouter maintenant. C'est ce, bon journée à tous et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.